Comment sortons-nous de cette crise des gilets jaunes ? Peut-être un référendum, il est question aussi de s'attaquer à certaines liches fiscales. Et puis la situation à Paris, la sécurité à Paris et les élections municipales qui approchent. Maintenant c'est dans un peu plus d'un an. C'est avec Geoffroy Boulard que nous sommes ce matin, qui est le maire, les Républicains, du 17e arrondissement. Geoffroy Boulard, bonjour. Bonjour. Alors, pendant le week-end, beaucoup d'agitation autour d'une idée de référendum. Elle est cette idée sur la bouche de beaucoup de, pas uniquement du Président de la République, chez les gilets jaunes et tout. Vous seriez d'accord pour qu'il y ait un référendum le même jour que les élections européennes, le 26 mai ? Je suis assez gêné que ce soit le même jour pour les élections européennes. C'est ça qui vous gêne. Et puis je suis assez gêné parce qu'on ne connaît pas les questions. On est en plein débat, grand débat national. Nous on le fait par exemple. Vous le faites dans votre arrondissement ? Vous en avez animé ? J'ai été le premier maire à proposer un cahier d'oléances. Vous êtes tous les premiers. Non, non, dès le 19 décembre. D'accord. Et je vais organiser deux débats dans des écoles publiques en février. D'accord. Et on fera de même avant la clôture. Vous ne prenez pas trop la parole parce qu'il paraît que les élus, il ne faut pas qu'ils prennent trop la parole. Moi j'accueillerais. D'accord. Mais je ne n'animerai pas. Vous n'animez pas. On demande aux maires beaucoup de choses. Oui. On demande d'organiser. Vous êtes content que les maires soient remis un peu sur le devant de la scène ? Oui, qu'on valorise les maires, c'est toujours une bonne chose. Mais il y a quand même, il y a trois mois, on ne voulait pas venir au Congrès des maires. D'accord. Est-ce qu'on va réduire la dépense publique ? Est-ce qu'on va mettre en place des mesures pour le pouvoir d'achat ? Est-ce que sur l'immigration, il va y avoir des sujets ? D'accord. Sur les niches fiscales par exemple, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, dit qu'on pourrait peut-être s'attaquer à certaines niches fiscales. Ça vous paraît bien une bonne chose ? Qu'on ait une lisibilité en matière fiscale et surtout une stabilité, je crois que c'est l'essentiel. Donc aujourd'hui, reparler des niches fiscales, c'est très bien, mais on en a déjà parlé il y a six mois. Donc à un moment donné, on a besoin de stabilité fiscale, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Et là, il y a un besoin de lisibilité. On paye déjà trop d'impôts et de taxes en France. Je crois qu'aujourd'hui, c'est… En s'attaquant à des niches fiscales, par exemple sur les emplois à domicile, sur les retraites, sur des choses comme ça, est-ce qu'on ne risque pas au contraire d'augmenter les impôts des classes moyennes ? Moi, je pense que sur les services à domicile, c'est une erreur que de ne pas les mettre en avant et de proposer le recours aux services à la personne parce qu'on crée des emplois et surtout, on rend service aux familles qui en ont besoin. En matière de fiscalité, il faut absolument éviter tout ce qui concerne peu de concitoyens et évidemment avoir une visibilité. Je pense que sur l'impôt sur le revenu, on devrait envoyer des messages forts. – D'accord, il faut baisser l'impôt ? – De baisse sur le revenu et la CSG, par exemple. – Et la CSG. Et supprimer la TVA sur certains produits de première nécessité ? – Pourquoi pas ? – Pourquoi pas ? Vous êtes favorable à ça ? – Oui, il faut regarder. – Il faut regarder, d'accord. Bon, si le référendum est organisé, est-ce que vous participerez à cette campagne ? – C'est encore un peu tôt, on ne connaît pas, ça a été annoncé, mais on ne sait pas sur quelles questions. Est-ce qu'il va être constitutionnel, ce référendum ? Parce qu'on est au mois de février, on nous dit que ce serait le jour des élections européennes. Je trouve ça dommage pour l'Europe, qui nécessite un vrai débat. – Vous auriez préféré une dissolution de l'Assemblée nationale ? – Moi, je pense qu'à un moment donné, ça peut être une voie que peut choisir le président de la République qui réponde finalement à un besoin de changement de politique. Donc, recours aux élections législatives. – Et changer de politique, pour vous, ça serait compliqué, parce qu'en fait, il fait une politique de droite sur le plan économique. – Ça, c'est ce qu'on croit. – Mais il n'y a jamais eu autant de dépenses publiques ? Est-ce que les impôts ont baissé ? – Oui. – La maîtrise des flux migratoires, et notamment l'immigration illégale, n'a jamais été aussi importante. On ne peut pas dire que c'est une politique de droite. Il y a certains aspects qui sont positifs. Par exemple, en matière d'éducation, on ne revient aux fondamentaux. Très bien, ça, c'est des choses qui avancent. Mais globalement, on ne peut pas dire que ce soit une politique de droite. – Dissolution, vous pensez que les Républicains, par exemple, seraient plus nombreux ? Ils sont 100 aujourd'hui à l'Assemblée nationale. – Je pense qu'il ne faut pas raisonner en tactique politique. Il faut se dire, voilà, est-ce que la majorité actuelle parlementaire, elle incarne ce que pensent les Français ? – Votre réponse est non. – Je pense qu'aujourd'hui, il y a une asymétrie. – D'accord. Alors néanmoins, dans cette crise, on voit bien que les Républicains, M. Wauquiez, ils ne tirent pas leur épingle du jeu. Dans les sondages, ils sont toujours très bas en popularité, en intention de vote aussi, si on regarde les Européennes. – Pourquoi ? – Alors, écoutez, il y a plusieurs facteurs. On a évidemment perdu une élection présidentielle. Ce n'est pas la première. Ça fait donc plusieurs élections présidentielles qu'on perd. On a un parti qui a été fragilisé, qui se reconstruit, avec un nouveau président qui a été élu par les adhérents républicains il y a un an et demi à peu près. – Vous êtes en complète harmonie avec ce président ? – Moi, je connais bien Laurent Wauquiez, avec lequel j'échange régulièrement. Laurent, il est conscient qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de rassembler la famille politique. Il a gagné une élection. – Est-ce qu'il la rassemble ? – Écoutez… – Il y a des critiques qui se font jour, de gens comme Éric Wörth, par exemple, qui disent, il n'est pas très audible, on ne travaille pas assez, il dit. Et on ne parle pas assez. – Nul n'est parfait. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'engagement de tout le monde et on a besoin de rassembler notre famille politique. Et je crois qu'il l'a fait, notamment à travers les Européennes. Vous avez vu, il a un trio qui l'a mis en avant. – Il vous convient, ce trio ? – Il y tenait, oui. Je trouve que ce trio, il incarne bien la diversité. – Pourquoi ? – Parce qu'on a toutes les sensibilités sur ce trio. François-Xavier Bellamy, Agnès Évren et Arnaud Dangean. – Mais Arnaud, c'est Bellamy qui tire la… – Il faut une tête. – Oui, il faut une tête. – Alors, il est critiqué, y compris en interne, en disant, c'est quand même une voix très conservatrice. Est-ce que c'est votre opinion ? – François-Xavier Bellamy, c'est la droite des valeurs. – C'est votre droite, à vous ? – C'est une partie de ma droite. Moi, je ne suis pas plus l'un que l'autre, j'ai horreur des clans. On fait partie d'une équipe. Et la force de la droite républicaine, c'est qu'elle a toujours été diverse. Elle a été libérale, elle a été gaulliste, elle a été démocrate chrétienne. On doit retrouver ce qui fait notre force, c'est le rassemblement. Et je crois que là, Laurent Wauquiez a eu raison et il insiste là-dessus. C'est une équipe qui va représenter notre famille politique au sein du PPE. Et le PPE, c'est donc le groupe politique à Strasbourg qui va apporter, je dirais, la refondation de l'Europe. – D'accord. Donc vous êtes… Si jamais ça se transforme en un fiasco, cette liste, et que le résultat n'est pas au rendez-vous le 26 mai, est-ce qu'il faut changer de direction du parti ? – Non mais attendez, l'élection, elle n'a pas eu lieu. On est en campagne, il y a aujourd'hui une demande de renouvellement de la part des sympathisants et les républicains, une demande de changer. Là, on a une équipe qui change, on va voir ce que ça donnera aux élections européennes, mais il ne m'appartient pas à moi de décider. Non, je crois qu'il faut travailler le collectif. Arrêtons de penser toujours à la présidentielle qui a tendance un peu à scléroser le débat d'idées. Eric Wirtz a raison, il faut travailler sur les idées, sur les propositions, mais arrêtons d'être omnibulés par l'élection présidentielle. – D'accord, alors il y a un autre sujet, puisque vous êtes maire d'arrondissement à Paris, qui est la ville de Paris. Alors on va parler des élections, mais avant cet après-midi, il y a un débat au Conseil de Paris sur l'instauration d'une police municipale, ce qui est une grande première à Paris. Est-ce que vous êtes favorable à cette création ? – Ça fait des années que nous demandons la création d'une véritable police municipale armée. ce que nous propose Anne Hidalgo, et qui ne sera pas l'objet d'un vote, tout ça est quand même un peu spécial. – Pourquoi il n'y a pas de vote ? – Parce qu'elle a choisi que ce soit une communication, et pour éviter les problèmes de sa majorité diversée. – Vous auriez voté pour, quand même ? – Non mais nous, on est pour le principe de la création d'une police municipale. On le dit, il en faut une armée, à pied, à vélo, 24h sur 24, qu'on puisse appeler. – Elle n'est pas armée avec des armes à feu, elle est armée avec des tonfas, avec des éléments de sécurité quand même. – Ça existe déjà, mais bien sûr, elle existe déjà. Elle va former, elle annonce qu'elle va former. On est dans de là, formé 200 agents, mais aujourd'hui, ils n'auront que le gilet, ils n'auront pas les moyens de riposter, ils n'auront pas, tout ça c'est de la communication. Et aujourd'hui, on est dans une dérive électoraliste de la part de la maire de Paris. – Vous aurez des policiers municipaux dans votre arrondissement ? – Comment ça va se faire, la répartition ? Est-ce qu'ils seront compétents ? – 200 formés, il y a 20 arrondissements, il n'y en a plus que 17 en 2020, faites le calcul. On n'est pas prêts de les voir. Moi, je trouve que c'est une erreur de ne pas mettre les moyens, d'avoir une véritable police municipale. – Il faut combien de personnes pour avoir une véritable police municipale à Paris ? – Écoutez, on a un corps de 3 000 personnes, qui existe, qui est une brigade de lutte contre les incivilités. – Actuellement ? – Actuellement, le Parisien qui constate une incivilité sur la voie publique, un non-respect des réglementations, il ne peut appeler personne. Il appelle qui ? Le maire d'arrondissement qui n'a pas l'autorité, la compétence sur cette brigade. – Bon, tout ça est aberrant et ne changera pas, malgré les annonces d'Anne Hidalgo, à grand renfort. – Il faut changer la loi, donc ? – Il faut changer la loi. – C'est vrai que Paris a un statut particulier. – C'est pour ça que faire croire qu'elle est pour la police municipale est quand même scandaleuse. – Ça ne sert pas grand-chose tant qu'on n'a pas changé la loi. – Il faut changer la loi, il faut se donner les moyens de le faire. – Pour que Paris rentre dans le droit commun, alors qu'à Paris, le maire n'a pas de pouvoir de police, enfin, sauf exception, sur quelques voies. Il est partagé avec le préfet. Donc il faut revoir ça, il faut arrêter de faire de Paris une exception. – Oui, et surtout la maire de Paris, qui se convertit maintenant à la police municipale, aurait pu tout à fait le demander en février 2017, quand on a revu les compétences des maires d'arrondissement. On a revu les pouvoirs. Elle a récupéré quelques pouvoirs de police administrative. Elle n'a jamais demandé la police municipale. Tout ça est électoraliste, tout ça est grossier. – Vous voulez dire qu'elle fait un petit appel à la droite, là ? Un petit signe à l'électorat de droite ? – Elle pilote, elle a l'opinion, elle l'a fait sur les transports. Valérie Pécresse a juste rappelé que l'autorité qui régule les transports, c'est la région Île-de-France. Et que de dire que tous les transports doivent être gratuits pour tout le monde, tout ça est très électoraliste, vous le voyez bien. – D'accord. Alors, les Républicains, l'élection municipale, je le disais, elle est dans 14-15 mois. Qui va conduire, je dirais, le parti à cette élection ? – Ah, c'est une question qui taraude beaucoup. – Il y a des noms, il y en a qui se sont manifestés. Rachida Dati. – Oui, qui a confirmé ce qu'elle avait déjà déclaré ici, il y a quelques mois, qu'elle souhaite porter candidate à la candidature. – La voix des Républicains, oui. – Candidate à la candidature, puisque c'est la Commission nationale d'investiture du parti qui statuera, comme on l'a fait sur les Européennes. Ce qui est important, une candidature à la candidature, il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs, pas qu'une. – Bourg, c'est possible ? – Moi, je suis concentré sur le 17e arrondissement, j'ai été élu en cours de mandat après l'élection de Brigitte Custer à l'Assemblée nationale. Moi, je suis concentré évidemment sur le 17e. Mais je veux contribuer à ce qu'on gagne Paris. Parce que les Parisiens n'en peuvent plus. Cette ville est sale, cette ville est mal gérée, cette ville perd des habitants, ce qui est un mauvais signe. Finalement, si le bilan d'Hilléalgo, vous pouvez le résumer, c'est qu'elle perd des habitants, elle ferme des classes. – Rachida Dati est-elle une bonne figure de proue ? – Rachida, elle a l'expérience de maire. – Elle est maire du 17e arrondissement. – Elle est parlementaire, elle connaît les dossiers parisiens. Toutes les candidatures vont avoir une légitimité. Moi, je dis simplement que ce qu'il faut après pour que ça puisse créer une dynamique collective, quelle que soit la candidature, c'est ce rassemblement de toutes les composantes de la droite parisienne, qui est aussi diverse que la droite nationale, et ça c'est important de le rappeler, qu'on ait un renouvellement, parce que les Parisiens attendent aussi un renouvellement dans les équipes d'arrondissement, et qu'on ait un projet qui soit en phase avec les attentes quotidiennes des Parisiens. – Rachida Dati, candidat, vous seriez derrière elle ? – Moi, je suis secrétaire départemental à ce stade, moi je suis là pour organiser, donc je n'ai pas à prendre position, je dis aujourd'hui que la première qui a dégainé, c'est Rachida Dati, il y en aura peut-être d'autres, et c'est bon signe, parce que nous sommes dans l'opposition, Rachida Dati, dans l'opposition à la maire de Paris. – Ça serait un bon signe que ce soit une femme ? – On n'a pas de contraintes là-dessus, et on est très ouverts, pourquoi pas ? – D'accord, il faut battre, l'objectif c'est qui ? – La meilleure candidature, c'est la meilleure candidature, celle qui rassemble, celle qui a vraiment à cœur et la sincérité de défendre les Parisiens, et d'avoir une vision pour Paris. Mais d'abord, c'est sur le quotidien que les Parisiens nous attendent. – On est avec Geoffroy Boulard, le maire Les Républicains du 17ème arrondissement de Paris, et on continue avec vos questions, chers internautes, et bien Jean-Baptiste Sémergent qui nous a rejoint. – Bonjour Jean-Baptiste. – Bonjour Yves, bonjour Geoffroy Boulard. – Bonjour. – Première question de réaction de Christophe. Selon Christophe, Laurent Wauquiez se rapproche de plus en plus de l'extrême droite dans ses positions politiques. Vous êtes d'accord avec lui ? – Ça, on l'a déjà entendu dans la bouche d'Alain Juppé, il y a plusieurs mois. Je cherche toujours l'argumentation et le fond de l'argumentation. – Ça ne colle pas à la réalité, ce que vous en parlez ? – Non mais j'aimerais qu'on entende des arguments, c'est-à-dire pourquoi Les Républicains seraient d'extrême droite. Moi je ne suis pas d'extrême droite, j'ai toujours combattu le Front National, je suis fidèle à ma famille politique, j'ai été chiracien, sarkoziste, je suis légitimiste, et on a toujours refusé l'alliance avec le Front National. D'ailleurs, Laurent Wauquiez a été extrêmement clair sur le sujet. Je ne serais pas dans ce parti s'il y avait une porosité ou il y avait même un doute. – D'accord. – Anki, il aimerait plus de policiers dans le 17ème arrondissement, est-ce que vous manquez d'effectifs ? – Alors, il y a police nationale, là, il s'agit. – Là, c'est police nationale. – Voilà, parce que c'est le commissariat central du 17ème arrondissement qui dépend de la préfecture de police. On a des policiers, on pourrait en avoir sans doute un petit peu plus, mais on n'en manque pas. Si on regarde à l'échelle parisienne, on a l'avantage d'avoir un nouveau quartier, et donc on a des renforts réguliers en septembre de nouvelles promotions de policiers. Qu'on les voit un peu plus sur le terrain, oui, ça c'est une attente. Et ça, moi, quand je discute régulièrement avec ma commissaire de police, je lui demande à ce qu'on voit les policiers qui mettent pied à terre. Mais ils font un gros travail, surtout après l'épisode des Gilets jaunes, où ils ont été vraiment très sollicités dans le 17ème, comme vous le savez, aux abords de l'étoile. – Nouveau quartier, vous parlez des Batignolles, ça vous apporte une nouvelle population, ça ? – 8000 habitants. – Oui. – On a des nouvelles entreprises aussi. – Une nouvelle sociologie. – On a une sociologie, oui, très diverse, d'ailleurs, parce qu'on a du logement intermédiaire, du logement social, de l'accession à la propriété. On a aussi des logements privés. – Est-ce qu'elle est globalement satisfaite, cette création ? – Écoutez, la densité est peut-être un peu forte. Après, on a un superbe parc qui va faire 10 hectares, qui s'appelle le parc Martin Luther King. On est au pied du tribunal de Paris. On est au pied de la PJ. On a des grandes entreprises qui arrivent. Donc, c'est un poumon vert pour l'arrondissement. Et ça, les Parisiens en raffolent, parce qu'on est dans une ville quand même relativement dense. – Restons sur le logement. Théo vous interpelle sur son dossier de demande de logement qui est en attente depuis trois ans à la mairie. – Vous manquez de logements sociaux, donc ? – Vos sujets. – La compétence… – Combien de logements sociaux dans 17h30 ? – 15 000. – Combien ? – 15 000. – 15 000 pour combien d'habitants ? – On a 170 000 habitants. – D'accord. – La création de logements sociaux, elle n'est pas du pouvoir du maire d'arrondissement. Et l'attribution encore moins. Et c'est là la grande difficulté. C'est que les habitants viennent dans nos mairies pensant que nous sommes les agents immobiliers ou les Pères Noël. Nous n'avons que 200 logements sur lesquels nous pouvons positionner trois candidatures. Il y a 9 000 demandeurs de logements en attente insatisfait. – Chez vous ? – Tout à fait. – Parce que la mairie de Paris a ce pouvoir et l'État a ce pouvoir. Le problème, c'est qu'à l'échelle de Paris, il y a 130 000 demandeurs éligibles en attente. La politique d'Anne Hidalgo a échoué en la matière. Jamais le nombre de demandeurs de logements sociaux n'a augmenté dans des proportions qu'on vit en ce moment. Jamais. – Quelle est la part de logements sociaux dans ce nouveau quartier des Batignolles-là ? – 55%. – D'accord. – C'était un accord ville-État. – Il n'y en a pas de l'air alors quand même ? – Là, il y a eu une possibilité. Mais évidemment, on fait beaucoup d'insatisfaits et notre difficulté, c'est d'avoir le réel pouvoir d'attribution. Ce sont les bailleurs sociaux qui attribuent les logements. – Une autre question sur Paris. Habitant, il s'étonne qu'Agnès Évène, jugé la main sur le cœur qu'elle visait la reconquête de Paris et maintenant, il est déçu habitant parce qu'elle est vers l'européenne, vers les élections européennes. – Agnès Évène est une… – Elle dirige la fédération LR de Paris. – Voilà, elle est une présidente de fédération très dynamique qui incarne le renouvellement de la droite parisienne. On est dans une phase de refondation. Puisqu'il y a des élections internes. Et elle est aujourd'hui, elle sera en numéro 2 sur la liste aux européennes. C'est un excellent signe. C'est un signe que la fédération parisienne a des talents. Et donc Agnès Évène représentera très bien Paris. Ça ne veut pas dire qu'elle se détournera de Paris. Rachida Dati est eurodéputée et également très impliquée dans les affaires parisiennes. Agnès Évène est conseillère de Paris du 15e arrondissement et connaît très bien les sujets parisiens. – Dernière question sur l'Europe. Une question d'Alexandre. Pour que les Français aient plus confiance dans l'Europe, ne faudrait-il pas qu'elle soit moins porteuse de contraintes ? Les normes par exemple ? – Alors là, je suis totalement d'accord. Je crois qu'on est… – L'Europe a mauvaise presse, mauvaise image ? – Oui, parce qu'on rajoute de la norme. Ou alors, attendez, parfois il faut aussi revenir et faire un méa culpa en France. – Oui, parce que vous en faites souvent le bouc émissaire, les hommes et les femmes politiques. – Voilà, en France, on a tendance à dire c'est l'Europe qui nous impose un certain nombre de normes. Il y a aussi une liberté et on sait très bien qu'en France, on a cette manie de toujours vouloir faire le bon exemple, d'être le bon exemple européen. Donc il faut moins de normes, plus de discernement. Mais ce n'est pas uniquement l'Europe. Arrêtons d'en faire le bouc émissaire. On a besoin de l'Europe, une Europe qui protège, une Europe qui se concentre sur l'essentiel. Et aujourd'hui, on a une Europe qui n'est pas très bien comprise. Pourquoi ? Parce qu'on a un élargissement qui s'est fait très rapidement et qu'on n'a pas été capable d'assimiler, d'intégrer un certain nombre de diversités culturelles qui sont l'âme de l'Europe, qui doivent nous permettre d'avoir une Europe puissance. Et c'est ça l'enjeu. – Vous serez candidat à votre réélection dans le 17e arrondissement l'année prochaine ? – Très bien, s'emmêlement. – Voilà, on était avec Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement, le maire des Républicains. Merci de toutes vos réponses. Merci Jean-Baptiste, c'est maire de Jean de vous être fait. – L'écho, et bien des internautes précisément. Et à demain, si vous le voulez bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501